Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous. Certaines personnes croient sincèrement que tous les habitants inhabituels de nos planètes se sont beaucoup éteints avec des dinosaures. Ou quelques 3 millions d'années plus tard, lorsqu'ils ont été mangés par nos lointains ancêtres. Les gens croient qu'ils ne rencontreront pas d'animaux aussi inhabituels aujourd'hui. Mais c'est juste parce qu'ils ne savent pas où chercher. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer des animaux uniques de la Terre. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Elle n'est ni ici, ni là. Où est-elle ? Répondez dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Yuki, le loup géant Normalement, les animaux sauvages devraient vivre dans la nature. Ils ne sont pas des animaux de compagnie. Et même les hybrides ne devraient pas vivre avec les humains. Cette histoire met en scène un loup géant connu sous le nom de Yuki. De nombreux propriétaires ne pouvaient tout simplement pas faire face au loup, même lorsqu'il était jeune. En conséquence, Yuki a été abandonné à l'âge de 8 mois. L'animal était trop gros, alors le propriétaire l'a simplement envoyé pour qu'il soit abattu. Heureusement, les travailleurs dans notre réfuge, le Shai Wolf Sanctuary, sont intervenus et ont sauvé Yuki. Malgré tout ce qu'il a traversé, Yuki était jovial. Il vole souvent les vêtements des visiteurs et joue ensuite avec eux pendant longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, les vêtements restent intacts. De plus, le loup lui-même rend les objets volés à leur propriétaire en même temps qu'un véritable prédateur sauvage. Yuki s'assure que personnes qu'il n'aime pas ne viennent sur son territoire. Et oui, il semble que Yuki continue à grandir. Aujourd'hui, il est assez grand pour rivaliser avec certains animaux préhistoriques. Mais quelle en est la raison ? Techniquement, Yuki est un loup à 87,5%, un husky sibérien à 8,6% et un berger allemand à 3,9%. C'est peut-être cette combinaison de gênes qui a rendu cet animal si énorme. Amphrey le taureau La plupart des gens imaginent les taureaux comme des animaux grands et puissants, parfois même féroces. Il est préférable de se tenir à l'écart de ces animaux si l'on ne veut pas finir par se blesser. Préparez-vous à casser certains stéréotypes. Certains taureaux ne sont pas plus gros qu'un gros chien et parfois même plus petit. Cette race est les ébus miniatures et le détenteur du record absolu parmi eux est un taureau nommé Amphrey. Amphrey ne mesure que 67,6 cm et il est considéré comme petit, même pour son espèce. Ses parents sont généralement plus grands de 30 cm en moyenne et même les parents de Amphrey sont plus grands. Et ce n'est pas non plus un veau. Il n'est pas difficile de faire la confusion. Lorsque ses propriétaires actuels l'ont acheté dans une vente aux enchères, ils ont cru acheter un veau. Ce n'est que lorsqu'ils ont rassemblé les documents qu'il est devenu clair que Amphrey avait en fait 2 ans et qu'il s'agissait donc d'un animal adulte qui ressemble à un mignon petit bébé. Cependant, cette taille ne l'empêche pas de profiter de la vie. Il s'entend bien avec les autres ébus et chiens miniatures qui semblent l'aimer. Cocopeuf, le lapin. En général, les parents laissent leurs enfants avoir des lapins ou des hamsters parce qu'ils pensent que ce sont des petits animaux qui ne nécessitent pas de soins particuliers. Ils vont juste s'asseoir dans une cage et restent tranquilles, à moins qu'il ne s'agisse de Cocopeuf. Lizzie Smith de Seattle a acheté ce lapin pour ses enfants. Il n'a pas de cage, alors il sautille librement dans la maison. Le plus souvent, il joue avec sa fille, Massie, âgée de 3 ans, qui est devenue une véritable amie de l'animal. Dès le premier jour, ils ont eu une relation très séciale. Elle a suivi le lapin partout et il la laisse l'étreindre et même s'allonger sur lui comme un oreiller. À 2 ans, Cocopeuf n'est que légèrement inférieur à celui de Massie en termes de taille. Il est donc plus qu'un animal de compagnie. C'est un partenaire de jeu. Un grand partenaire aux poils doux et avec de charmantes oreilles. Les lapins de cette race connue sous le nom de géants continentaux atteignent généralement 1 mètre de long et pèsent jusqu'à 12 kilos. Mais des individus plus gros ont également été trouvés, ce qui permet au lapin de grandir encore plus. Jusqu'à présent, il ne pèse que 8,5 kilogrammes. D'ailleurs, la famille dépense plus de 200 dollars par mois pour soutenir les Cocopeufs. Le lapin a besoin de soins constants et a tendance à mâcher les meubles et les tapis. Il est encore plus difficile de s'occuper de ce lapin géant qu'un chien ou un chat. Mais la famille ne semble pas avoir de regrets. Bertie la tortue Peut-être pensez-vous, comme beaucoup d'autres, que les tortues sont les animaux les plus lents sur Terre. Ils sont assez lents et semblent réfléchir à chaque étape. Cependant, il y a des courses entre ces tortues. Et ouais, elles n'en ont pas l'air, mais ce sont des férus d'adrénaline. D'accord, d'accord, nous exagerons un peu. Voici Bertie. Cette tortue est officiellement considérée comme la plus rapide du monde, entre autres tortues bien sûr. Comme le dit le livre Guinness des records, Bertie était la plus rapide parmi ses proches en juillet 2014. Elle a accéléré jusqu'à 28 cm par seconde, soit environ 1 km par heure pendant cette course super rapide. Bertie a battu le précédent record établi en 1977 qui appartenait à une tortue nommée Charlie. Si Bertie avait couru une course de 100 mètres, elle aurait parcouru la distance en 6 minutes, deux fois plus vite que la tortue moyenne. Mais cela n'arrivera pas de toute façon. Mais la tortue la plus rapide ne rampera pas aussi longtemps. Les fiers propriétaires de Bertie, Marco et Janine Calzini, ont expliqué que lorsqu'ils ont découvert le record de Charlie, ils ont immédiatement testé les capacités de Bertie et elle a réussi à battre le record. C'est à ce moment-là que le couple s'est présenté et a attendu. Et bien qu'ils aient craint que Bertie ne veuille pas courir, tout s'est bien passé. Oklahoma Sam est un mammoth jackstock américain, mais ne vous inquiétez pas, ses ânes n'ont rien en commet avec les mammoths. Cependant, en regardant Sam, on peut facilement croire qu'elle est apparentée à d'anciens géants car elle est énorme. Oklahoma Sam mesure 155,45 cm, ce qui est un record absolu dans le livre Guinness. La détentrice du record vit en Californie avec sa maîtresse Linda Davis ainsi qu'un canard, une oie et quatre chats. Les autres animaux ne remarquent même pas la taille de Sam et aiment vraiment jouer avec elle. Lorsque Sam ne fait pas la course avec eux, on la trouve généralement en train de dormir à l'ombre. Sam aime vraiment dormir et manger et vous savez, on la comprend. Linda appelle Sam son âme sœur et même l'histoire de leur rencontre est assez spéciale. Lorsque la femme a décidé de se procurer un âne, elle a voulu un anon, pas un adulte. Linda a trouvé un éleveur approprié dans l'Oklahoma. Elle l'a contacté pour lui dire qu'elle voulait un âne pour son 49e anniversaire et lui a demandé de l'aide à choisir. En retour, le propriétaire lui a envoyé des photos et quand Linda a commencé à les regarder, elle a immédiatement aimé Sam. Elle a réalisé que c'était l'âne dont elle avait rêvé. La femme ne savait pas que Sam allait battre un record à l'époque mais elle dit qu'elle en était très heureuse. Poncho Villa, le texan langorne. Comme le nom l'indique, les taureaux texans langorne sont surtout connus pour leurs longs cornes. On pense que ces animaux sont les descendants des premiers bovins amenés au Nouveau Monde par Christophe Colomb et les colonisateurs espagnols. Entre autres choses, ces taureaux peuvent facilement résister aux sécheresses. Ils ont un caractère très calme et leurs couleurs varient, sauf que tout cela n'est pas très intéressant quand on voit leurs énormes cornes. Un taureau nommé Poncho Villa est même entré dans le livre Guinness de records grâce à ces cornes. Pas étonnant car leur longueur de bout en bout est de 323,74 cm. C'est plus de deux fois la longueur d'un piano. Il est difficile d'imaginer comment on peut tenir un tel support sur la tête et ne pas tomber à chaque pas mais le taureau y parvient d'une manière ou d'une autre. Poncho vit dans un ranch dans la petite ville de Goodwater au sud-est de Birmingham en Alabama. Le taureau avait environ 4 ans quand ses propriétaires ont remarqué que ses cornes ne se courbaient pas comme elles le devraient et continuaient à pousser vers les côtés de plus en plus et encore plus. Nous sommes d'accord pour dire que ces énormes cornes ont l'air intimidantes mais les propriétaires de Poncho Villa disent que c'est un animal très affectueux et amical. Poncho adore les invités et les voisins viennent constamment rendre visite aux batteurs de records et en même temps lui donner ses friandises préférées pommes, carottes et guimauves. Samson le chat Les gens aiment les chats et Samson ne fait pas exception. Il a 220 000 followers sur Instagram mais pas seulement à cause de ses pattes et sa frimousse toute mignonne. Le fait est que Samson est un chat géant le plus grand de New York et il y a une bonne raison à cela. Au fait, Samson pèse 12,7 kg on pourrait facilement le confondre avec un chien. Ce chat géant qui ressemble un peu plus à un lynx a grandi jusqu'à 1,22 m de long. En même temps, le géant n'a pas un seul gramme de graisse. C'est un chat en bonne santé, heureux, tendre et très très grand. Samson a besoin d'environ 6 boîtes de nourriture pour chat par jour et son épais pelage nécessite environ 120 dollars par mois pour être soigné. De plus, en raison de sa taille, les transporteurs pour chat sont trop petits pour lui. Ses propriétaires doivent utiliser un transporteur pour chien. Parfois, le propriétaire se promène dans les rues de New York avec Samson. Le chat a également sa propre poussette. Imaginez la surprise des passants qui s'attendent à voir un bébé mais trouvent au contraire un énorme minecoun. Bombelle le cheval Lorsqu'il s'agit de petits chevaux, les gens pensent généralement au poney mais Bombelle est bien différent. Il est adulte mais il est reconnu par le livre Guinness de record comme le plus petit cheval du monde. Il ne mesure que 56,7 cm du sabot à l'homoplate. Cependant, on prétend que l'animal appartient à la race Apalousa qui atteint en moyenne 142 à 163 cm. Bombelle est donc vraiment petit. Il vit en Pologne sur le territoire d'un hippodrome à Loud. Les propriétaires Patrick et Katarzyna Zylenska ont vu le poulain pour la première fois en 2014 alors qu'il n'avait que deux mois. Même à l'époque, Bombelle était légèrement plus petit qu'il ne devrait l'être bien que ses parents aient été de taille normale et qu'il ait ensuite cessé de grandir en taille mais il a grandi autour de l'abdomen ce qui a fait ressembler le cheval miniature à un pompon ou à une bulle. En fait, c'est pour cela qu'on l'appelle Bombelle car cela signifie bulle. Chaque mois, Bombelle est emmenée par ses propriétaires dans un hôpital local où il réconforte les petits patients. Les enfants aiment jouer avec le sympathique petit cheval en laissant leur crainte derrière eux et les adultes ne cessent d'être étonnés de voir à quel point la nature est parfois étrange. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, elle se trouve au début de la phrase. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501